Bonjour à tous, d'abord un grand merci à tous les organisateurs de cette réunion de nous donner ici l'opportunité de vous présenter différentes données un peu sur les variants du SARS-CoV-2 qui nous occupent beaucoup depuis quelques mois, depuis le début de l'année 2021, et puis un peu un update du diagnostic biologique et de son organisation autour notamment de la problématique de ces variants. Donc les variants SARS-CoV-2, il y en a beaucoup, on devient tous un peu fous pour essayer de suivre les nouveautés à ce niveau-là, ce n'est pas simplifié par des classifications du urologue, parce qu'il y a différentes classifications que les urologues utilisent, donc ces variants peuvent être appelés de différents noms en fonction des besoins, donc c'est vrai que c'est bien compliqué de tout suivre, donc on va faire un peu un update de ce qui s'est passé ces derniers mois sur les évolutions des variants du SARS-CoV-2. Tout d'abord, il faut marquer fortement qu'il y a un effort de partage autour de ces séquences du SARS-CoV-2 et du suivi de ces mutations, qui est absolument sans précédent. Les protocoles qui permettent de séquencer relativement simplement l'entièreté du génome du SARS-CoV-2 ont été mis à disposition très tôt, puisque dès mars 2019, de mémoire, 2020, pardon, dès mars 2020, les protocoles étaient mis à disposition de la communauté scientifique, des protocoles notamment par le réseau arctique, qui permettent d'y arriver assez simplement facilement. Les protocoles étaient en ligne à la fois pour la partie chimique, à la fois pour la partie bioinformatique, et en parallèle de ça, il y a eu plusieurs plateformes, dont la plus connue est la plateforme GISAID, de partage des séquences obtenues, donc tous les chercheurs pouvaient aller se brancher dessus, déposer les séquences obtenues, et ça a été fait très largement. La preuve, vous avez ici un graphe du nombre de génomes complets qui ont été déposés sur la plateforme GISAID ou sur la plateforme GISAID, vous voyez qu'on commence en janvier 2020, les premières séquences commencent vraiment à être massivement déposées, enfin, pratiquement massivement déposées à partir de mars, et ça n'arrête plus. Et à la fin de l'année 2020, en 15 décembre, on était à 230 000 séquences génomes complets de SARS-CoV-2 déposées sur la plateforme GISAID. Je ne suis même pas sûr, par exemple, que pour le dégage, on est autant disponible à une voie internationale en génomes complets du moins. Ça a encore augmenté, puisque, pardon, on voit qu'en février 2021, on est passé à 636 000 séquences, et qu'on a dépassé le million, voire même presque le million 5 au 9 mai, et aujourd'hui, on est presque à 3 millions, en tout cas le 22 août dernier, on était à presque à 3 millions de séquences déposées, donc ça n'arrête pas et ça s'accélère encore. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de ces séquences génomes complets ? Déjà, on apprend que c'est un virus qui mute quand même peu, ça on le savait, les coronavirus sont des virus qui sont certes ARN, mais qui ont une activité de relecture de l'engénome, qui fait qu'il y a assez peu de mutations qui sont introduites dans le génome. Vous avez ici un arbre obtenu en fin décembre 2020, donc après un an de circulation relative du virus, et on voit, par contre, que les virus qui ont acquis le plus de mutations, c'est le virus, par exemple, qui est situé ici, on avait seulement 32 par rapport à la souche de départ, donc la souche où 32 mutations sur un génome de 30 000 nucléotides, c'est vraiment extrêmement faible pour un virus ARN. Néanmoins, ça suffit, elle compliquait largement la vie, qu'on va revoir par la suite. Joint à ça, vous avez ici une représentation de l'arbre différente, cette fois-ci, on a mis en bas la date d'obtention de chacune des séquences, et sur cet axe-là, le nombre de mutations de cette séquence par rapport à la souche où âme, et on voit qu'on a un nombre de mutations qui s'incorpore au fur et à mesure du temps, ce qu'on appelle l'horloge moléculaire, qui est relativement constant au cours du temps, et qui est environ de deux mutations par mois. Ce qui est, encore une fois, très peu, mais qui suffit à les compliquer, bien à l'avis, comme on voit tous les jours aujourd'hui. Donc c'est un virus qui, contrairement à d'autres virus, se transmet beaucoup plus vite qu'il ne... enfin, pardon, se transmet beaucoup plus vite, pardon, qu'il ne mute, j'ai fait une faute dans la députive, c'est que se transmet beaucoup plus vite qu'il ne mute. Néanmoins, ces mutations suffisent à induire parfois des gros changements, en tout cas épidémiologiques, et le premier grand variant, qui à l'époque est passé un peu à la trappe, parce qu'on n'avait pas encore les moyens depuis pour les détecter, c'était la mutation D614G dans la protéine de la spike du virus. Vous voyez ici le graphe qui montre qu'avant février 2020, on n'avait que un S1D en position 614, et qu'à partir de février, et on va dire qu'à partir de d'avril, on va dire qu'il a été joué, il y a eu un schisme complet, et on avait quasiment, et on a maintenant quasiment, que des virus qui ont un G en position 614 de la spike. Associé à cette mutation qui, comme on le voit, a pris toute la place dans la vie psychologique en très peu de temps, il y a été décrit que les virus qui avaient un G, avaient des charges virales un peu plus élevées chez les patients que les autres. Vous avez ici la représentation en fonction du CT, donc plus le CT est bas, plus la charge virale est élevée. Vous voyez qu'effectivement, les G sont en moyenne, en médial en tout cas, avec des charges virales plus fortes, mais c'était plus faible, donc des charges virales plus fortes que la souche avec un D. On voit que ce n'est quand même pas non plus si violent que ça, on a un à deux CT de différence, ce qui fait à peu près quatre fois plus de virus au maximum, donc ce n'est pas non plus un ou deux log de plus, néanmoins une charge virale un peu plus élevée, et peut-être surtout une affinité aussi un peu plus forte pour le récepteur ACE2 humain, quand on a cette mutation des 614 G, entre trois à six fois plus forte selon les modèles cellulaires. Donc ça, c'était le premier grand variant, le premier grand schisme, encore une fois, celui-là est passé à la trappe, on s'en est rendu compte après, parce qu'on ne sait qu'on ne sait pas encore autant en temps réel qu'on peut le faire maintenant. Là, on a une petite vidéo pour voir un peu, d'un point de vue mondial, comment cette mutation s'est répartie. Donc ça, c'est un graphe avec, bon, ça c'est la photo en fin 2020, donc en fin 2020, on a beaucoup de G partout en jaune, et on voit qu'il y a eu historiquement quelques souches avec un D, mais si on regarde de manière temporelle l'évolution, l'épidémie commence en Chine un peu, il se répand un peu autour avec du D, tout d'un coup en Chine apparaît le G, et puis très vite en Europe, le G aussi commence à être à popper, pareil aux États-Unis, Amérique du Sud encore plus, et là on voit qu'on est à peu près en mars, et qu'on est déjà à moite-moite, on arrive maintenant au mois d'avril, et là on va dire que tout est joué, il y a de moins en moins de D qui circulent, qui sont détectés, et on n'est pratiquement que du G. Nous arrivons maintenant à juin, et là on n'a pratiquement que du G, il y a un tout petit peu de D qui persiste en Asie, donc le tour est joué, et ça va continuer jusqu'à l'heure. On voit que ce switch a eu lieu très vite, dès février-mars, et s'est vite répandu partout, et a pris la place absolument partout dans le monde, en remplaçant les souches historiques de l'époque, qui avaient un D. Donc pourquoi, ce n'est pas nouveau que les variants, même s'il y en a tout d'autres qui sont apparus en début 2021, et qui nous ont vraiment beaucoup énervé, et excité d'un point de vue suivi, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose qui va s'arrêter non plus, parce qu'il y a des évolutions qui vont être constantes, et qui continueront, même quand le Covid sera de l'Abra, on l'espère tous, un rhume comme les autres. Il y a deux moteurs principaux à ces évolutions, il y a le fait qu'on est encore sur un virus qui est relativement récent chez l'homme, qui est encore un virus un peu animal, et qui devient humain, donc il y a des mutations qui arrivent, pour s'adapter à l'autre et à l'homme, c'est probablement ce qui se passe pour la DS14G, avec une meilleure fixation au récepteur, de même probablement pour la N500 et l'INREC, puis il y a aussi des mutations qui arrivent, parce que nous-mêmes nous adoptons le pathogène, et développons une réponse immunitaire, que ce soit par infection, ou par réponse vaccinale, et du coup le virus mute, pour essayer d'échapper aux anticorps qu'on développe, c'est d'autres mutations, qui sont sélectionnées in vitro et in vivo, pour échapper aux anticorps, et on le sait aussi in vitro, gêne, diminue la fixation des anticorps qu'on a développés, donc c'est typiquement les délétions 69, 70 ou 144, qui sont typiques du variant anglais, la fameuse mutation 484K, qui est typique du variant sud-africain ou brésilien, qui commence à apparaître aussi en partie chez le variant indien. Donc là, il y a ces deux moteurs, s'adapter à l'autre, échapper à l'immunité, et ça ne s'arrêtera pas, probablement pas, puisque tous les virus respiratoires continuent à évoluer régulièrement, après, ce qui changera, c'est qu'on aura vraiment une unité plus forte, et que ça devrait finir par rentrer dans l'ordre, et devenir un rhume plus bénin, et moins fréquemment sévère, qu'au samedi actuellement. Donc ça, c'était un peu l'arbre que je vous ai montré, qu'on obtenait à la fin de mai 2020, où il y avait quelques grands lignages source code 2, ici colorés en différentes couleurs, selon la classification de Nextrain, donc 19A, 19B, c'est une classification Nextrain, on peut l'appeler de deux façons, que j'aime bien, parce qu'elle est assez simple à comprendre, 19, c'est l'année d'émergence du variant, donc 19A, c'est le premier variant qui a émergé en 2019, 19B, le deuxième lignage qui a émergé en 2019, 20A, 20B et 20C, les trois grands lignages, les trois grands premiers lignages de 2020, et ainsi de suite. Donc elle est assez simple à comprendre, et on voit qu'à la fin, en novembre 2020, fin novembre 2020, début décembre, on avait donc ces cinq lignages qui cohabitaient, les deux 19, qui n'ont pas la décision 14G, avaient tendance à disparaître, les 2020 qui ont tous la décision 14G, avaient pris la place. Depuis, c'est assez compliqué, ça c'est l'art qu'on peut dessiner, mi-avril 2021, et on voit qu'on a d'autres branches, ici par exemple, qui ont émergé au sein des claves précédents, et qui ont fait des énormes râteaux, parce qu'ils ont diffusé très vite, c'est bien sûr le premier, le variant anglais, qui s'appelle aussi 20I maintenant, ou B.1.7 pour la classification pangolain, le variant sud-africain, qui s'appelle 20H en exclade, qui s'appelle B.1.351 en lignage pangolain, et puis le variant brésilien, le 20J en exclade, et le B.1, pardon pour l'erreur, P.1 pour la classification pangolain. Ces trois grands lignages, on vous fait beaucoup parler, pour le tout premier semestre 2021, ce qui a généré beaucoup d'inquiétudes, celui qui a été le plus efficace en diffusion, c'est le variant anglais, là vous avez les courbes de prévalence 20D, la proportion de ces variants, au sein de tous les SARS-CoV-2, qui ont été séquencés par pays, on voit que la courbe anglaise, est absolument effrayante, puisqu'on passe de 0% à 100% quelques mois, ce qui concerne le Sud-Africain, qui lui est dans l'Afrique du Sud, on voit que c'est quand même plus mou, il est monté à 60% des souches sud-africaines, mais pas beaucoup plus, et le variant brésilien, lui, monte beaucoup plus péniblement et plus lentement, on sent qu'il a été un peu moins dynamique aussi, et il n'a pas d'épaissé à 50% des souches du point. Donc, trois grands variants, pourquoi est-ce qu'ils nous ont inquiété ? L'anglais, c'est vraiment sa diffusion en flash, et pour les deux variants sud-africains et brésiliens, ce sont ces mutations, notamment la 484K, qui, on le sait, permet plus facilement un échappement d'anticorps, une crainte de résurgence, malgré une unité préexistante, et ce n'est pas pour rien que ces deux variants sont nés et en Afrique du Sud et au Brésil, parce que dans les deux cas, on avait une circulation intense de la maladie, et on avait une séroprévalence, qui était à 40% au Afrique du Sud, ce qui est beaucoup, et 70% à peu près au Brésil, ce qui est absolument considérable, et qui n'a pas empêché l'arrivée, et l'émergence de ces variants. Si on s'attarde un peu sur les quelques données du variant anglais, comme la DC-14G se caractérise par une charge virale un petit peu plus forte que les variants historiques, de nouveau, on a une petite différence de 2-3 CT, donc un titre x2 x6 en termes de charge virale, et surtout, ce qui était beaucoup plus inquiétant et dangereux, c'est que c'était associé à une mortalité plus forte. On voit ici que parmi les variants anglais, on a un peu plus de décès, l'échelle n'est pas entre 1 et 0, donc c'est un peu plus, ce n'est pas donc une dramatique, mais c'est quand même un peu plus de décès quand on est infecté par un variant anglais que par les variants historiques qui circulaient même pas en Angleterre. Heureusement, malgré ces deux trucs inquiétants, la charge générale qui participe probablement beaucoup à la meilleure diffusion, et puis la mortalité qui pose au souci le handicap qui est au bout de l'épouse, ça n'a pas massivement impacté la réponse vaccinale. On voyait qu'in vitro, ça marchait quand même moins bien, en tout cas pour l'AstraZeneca, on neutralisait moins bien in vitro que les souches historiques. Néanmoins, cliniquement, ça marchait très bien et l'Angleterre a une parfaite démonstration, ils ont quand même sacrément, complètement jugé leur épidémie avec de l'AstraZeneca diffusée massivement, donc malgré tout, le vaccin cliniquement fonctionnait et les vaccins ARN, Pfizer, notamment, n'étaient pratiquement pas impactés par contre, même in vitro, par ces limitations du variant anglais avec une efficacité clinique qui était, elle aussi, extrêmement bonne dans les deux cas, les souches historiques ou variants bleus. Le variant sud-africain, donc bêta en classification à la MES, il a émergé l'été 2020, il y avait donc eu une première vague très importante en Afrique du Sud qui avait provoqué une séro-provéance très forte, un creux, ce sont l'été de l'année 2020, un creux après sur septembre, octobre, et puis une deuxième vague plus importante que la première, ça compte partout, et au moment de cette seconde vague, on était sur une séro-provéance, qui dépassait les 40%, au moment de cette seconde vague, on voit qu'il y a une souche, là vous avez la diversité en classification, pangolin, une classification très très détaillée des souches de l'époque, on voyait qu'il y avait un grand mixage de plein de souches différentes, jusqu'au début du second pic, où là il y a une souche qui prend le pas et qui en rappit toute la niche, cette fameuse souche P1, la souche sud-africaine, qui a diffusé très très déficacement, et c'est ce qui nous a fait tous peur, la 484 plus cette diffusion locale, on a peur qu'il envahisse le monde et aussi truc rédic. Heureusement, ça s'est un peu arrêté derrière. Donc l'impact sur la sévérité, pour l'instant, ce n'est pas encore facile d'avoir une donnée très robuste pour ce biais, on ne sait pas s'il fait beaucoup plus de mortalité que les autres. L'impact sur la transmissibilité ou la charge générale, c'est des données qui montrent qu'il est un petit peu intermédiaire au proche de l'anglais, mais ce ne sont pas les données, en tout cas à échelle populationnelle, toujours très importantes. Et en termes d'efficacité vaccinale, heureusement, d'ailleurs, l'AstraZeneca ne montrait quasiment aucune protection par rapport à celui-là. Ça a inquiété beaucoup de monde. Le Pfizer Moderna, une efficacité un peu diminuée puisqu'on passait de 87% pour l'anglais à 72%. Pour le sud-africain, 72%, ça reste quand même pas mal. Il ne faut pas oublier que le vaccin contre la grippe protège rarement plus de 70% des gens. Heureusement, parfois, mais pas toujours. Et ça suffit quand même à protéger et à stopper un paquet d'épidémies, donc ça ne veut pas dire que c'est nul. Mais même les vaccins ARN prenaient un petit coup dans l'aile avec ce variant-là. Le variant Gamma, c'est un peu la même histoire qu'en Afrique du Sud, on a presque un peu pire. Donc, son émergence se situe dans le Brésil. Il y a l'exemple de Manaus qui était assez parlant puisqu'il y a eu une première vague catastrophique avec 76% de la population qui a été infectée fin octobre. Ce qui fait que, localement, ils pensaient qu'ils étaient à l'abri, qu'il y avait une unité de groupes extrêmement forte et qu'ils ne risquaient plus rien. Donc, ils ont levé toutes les précautions. Et c'est là que cette nouvelle lignée apparaît qui a été en unité un très vite et a fait une seconde vague largement aussi catastrophique que la première, voire bien pire, avec un effondrement du système de santé derrière parce qu'ils ont plutôt désaturés et un nombre de décès absolument considérable. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens se sont dit que l'unité populationnelle n'était pas forcément suffisante et qu'il fallait faire du temps pour qu'elle s'installe, que ce n'était pas suffisant d'avoir juste 76% de gens avec une sérologie positive pour complètement tout s'endiguer, qu'il faudra probablement quelque temps faire cohabiter une immunité que ce soit par la maladie ou par la vaccination avec des précautions, le temps de cette immunité et que cette infection se fasse plusieurs fois. Il faut probablement plusieurs infections ou plusieurs infections vers ce qu'il y aura le futur de vaccins pour que l'unité soit suffisamment forte pour éviter et casser ces vagues de manière vraiment solidaire. Et puis arrive maintenant le variant indien qui est arrivé beaucoup plus récemment. Vous avez ici, je vous ai remis la courbe du variant alpha, le variant anglais qui est monté à 100% des souches séquencées en Angleterre très vite et vous voyez qu'à partir du mois de mai, ça diminue très nettement en Angleterre, ça diminue aussi dans d'autres pays avec un petit décalage. Je crois que c'est la courbe européenne et américaine ici. Mais en Angleterre, ça commence en mai et c'est effectivement le moment où ce nouveau variant, le variant Delta, a pris la place dans la niche et on voit qu'il a refait exactement la même histoire que le variant alpha. En un mois, un mois et demi, il est passé de presque zéro à presque 100% des souches isolées en Angleterre. Il a fait exactement la même chose pour la France un mois plus tard. Ça a commencé il y a longtemps, ces variants, ça continue et ça continuera probablement dans nos clients. Est-ce que ça va s'arrêter un jour ? Là, on est en violence boule de cristal, on ne peut absolument pas prédire à quel rythme ça va se produire, ce qui est certain c'est que ça continuera, ça ne s'arrêtera pas, je ne pense pas que ce virus disparaîtra et puis ça y est, je pense qu'on va pouvoir commencer à dire un jour que c'est un virus humain qui continuera à circuler chez nous pendant longtemps mais heureusement avec l'immunité qui va s'insecte dans la population, ça va prendre encore quelques temps mais qui va s'inclater et on voit déjà que les pics sont moins sévères qu'avant en termes de décès et de saturation des hôpitaux et il continuera continuellement pour voir les nouveaux variants et comment il va s'adapter à nous et nous à nous. Au niveau de la pandémie mondiale, de toute façon on sait que toutes les pandémies en tout cas respiratoires virales c'est toujours à peu près les mêmes histoires avec des chronologies différentes et des phénomènes différents mais à chaque fois c'est une évolution en vagues les premières vagues pas forcément gentilles mais qui sont suivies de vagues encore plus sévères derrière et puis après ça se passe ça diminue dans le temps ça c'est typiquement les grands pics de la VEP espagnole qui suivent aussi ce schéma donc au début du siècle le 1900 l'immunition naturelle une fois n'est probablement pas suffisante ça c'est la grande leçon d'Afrique du Sud et du Brésil la durée d'immunité vaccinale est encore inconnue et il faudra probablement passer entre guillemets plusieurs fois par la case exposition au virus que ce soit par un vaccin ou par un avis pour qu'on ait une immunité vraiment forte dans la population générale et que ça devienne un virus comme les autres l'émergence du Corona OC43 qui est estimée autour des années 1890 on estime que c'est l'épisode de la grippe russe on estime que c'est le Corona OC43 qui explique que c'est l'épisode de la grippe russe dans ces années-là et ça a duré 4 à 6 ans donc ça peut durer encore quelques temps le vaccin devrait quand même nous faire gagner beaucoup de temps on a l'impression que les nouveaux pics en tout cas dans les pays avec des fortes taux de vaccination sont quand même beaucoup moins sévères et méchants qu'ailleurs donc on est vraiment on l'espère tous sur la bonne voie donc voilà un peu l'évolution des vagues c'est facile pour le SARS-CoV-2 en France une première vague au début de l'année 2020 suivit d'une vague de plusieurs petites vaguelettes un peu sans retour à la ligne de base on va dire sur la toute la période on a presque eu un retour à la ligne de base au début de l'année 2021 puis on est plus sur un pic avec la courbe des vaccinations en paire qui elle ne cesse de monter ce qui est quand même une très très bonne nouvelle ça c'est l'exemple de l'Angleterre qui avait plus de recul sur la vaccination et ce qui est très intéressant c'est ça c'est que ça n'a pas empêché une nouvelle vague relativement importante de cas par contre ça ne s'est pas suivi par une vague massive de décès je n'ai rien ce qui est vraiment rattaché à l'effet vaccinal en tout cas c'est ce que montre la première donnée anglaise même s'il y a des cas chez les vaccinés ça protège à 80% du décès ce qui est vraiment à peu près réconsidérable ce qui doit être consolidé pour l'instant ils sont encore publiés un peu en littérature grise en étant les unités plus solidaires au niveau mondial on est tous aux sorties de l'hômerge on voit que les vagues se succèdent de manière importante pour l'instant il n'y a pas de diminution sensible sur les longs de décès globalement on a besoin pour ça de vaccination plus large dans tous les pays du monde et ça monte ça monte ça monte mais il faut vraiment pouvoir continuer à monter plus fort pour vraiment avoir un effet massif au niveau mondial et voilà pour l'actualité vous voyez ici pour l'instant une vague peut se suivre à la fois en termes de nombre de cas et en termes de nombre de décès avec une vaccination qui s'amorce donc voilà un peu l'évolution des variants qu'est-ce que ça impacte sur le diagnostic biologique et ce qu'on fait en pratique pour ce qui est une diagnostic donc pas de gros changements récents on continue à permettre en tout cas en France on a un accès auprès des monosopharyngés notamment dans les pharmacies et pour les patients ambulatoires des dépistages ça permet de savoir si on est porteur du virus en grosse quantité vous pourrez être isolé et rester chez soi pour ne pas contaminer d'autres personnes ça prend le diagnostic mais donc voilà avec une limite bien sûr c'est qu'il y a plein de tests différents antigéniques et qu'il faut vous voyez que dans cette analyse de l'HAS on avait des sensibilités qui allaient de 20% pour les tests les plus mauvais avec d'autres tests qui étaient quasiment à 100% donc tous les tests antigéniques ne se valent pas ça s'est quand même beaucoup nettoyé depuis le temps il y a moins de tests très mauvais il faut quand même bien vérifier quel test est utilisé et quelles sont ses performances réelles en laboratoire on reste sur une approche pour le diagnostic est-ce que la personne qui est malade a du virus ou pas et là il faut être beaucoup plus sensible parce que parfois les malades ont très très peu de virus encore de nos opharynx donc là on utilise différentes techniques la lampe PCR qui a l'avantage d'être un peu moins chère surtout avec des systèmes beaucoup plus rapides à utiliser donc on utilise beaucoup en dépistage systématique pour tous les entrants de l'hôpital qui viennent sans symptômes pour ceux qui ont des symptômes on va faire des PCR rapides beaucoup plus encore un peu plus sensibles ou des PCR hautement automatisés pour faire du gros volume voilà donc on est sur ces deux approches côté laboratoire en tout cas hospitalier soit de la lampe PCR pour le tout venant soit de la PCR un peu plus sensible pour les patients qui ont des symptômes l'utilisation de la salive est autorisée on est très utilisé notamment chez les enfants pour les canaux de pharynx c'est pas toujours facile à réaliser après c'est pas non plus forcément toujours simple de prédire de la salive ça prend plus de temps qu'à les canaux de pharynx mais c'est du coup mieux toléré dans un certain nombre de cas par contre ça reste vraiment du dépistage pour le diagnostic on perd quand même en sensibilité par rapport à un oesopharmac donc on reste sur le oesopharmac et puis une fois qu'on a un résultat positif et donc ça c'est un effort considérable qui a été développé très rapidement à partir de janvier 2021 et qui continue c'est d'essayer de suivre les variants pour informer les autorités surtout pour patient ça change quand même pas grand chose mais les autorités de l'évolution des différents variants de manière à ce qu'ils puissent essayer de prendre leurs décisions politiques en tenant compte de ce paramètre puisque chaque fois qu'il y a une excellente variant il y a quand même un pic associé plus ou moins associé avec qu'ils soient la cause ou la conséquence mais bon du coup ils essaient de savoir un peu où ils en sont et il faut pouvoir les suivre donc la référence c'est bien sûr de faire un séquençage ça a un coût qui n'est pas négligeable il y a différentes techniques différentes technologies de séquençage on ne peut réunir à ce que vous voulez le coût réactif va de 40 à 150 euros pour le coût réactif seul et c'est réservé au laboratoire très spécialisé on ne peut pas séquencer tous nos virus avec cette technique là les anglais il y arrive presque nous en France on séquence beaucoup 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 maintenant mais on n'a jamais eu l'ambition de séquencer tous les virus ce qu'on fait c'est on peut aussi proposer un séquençage un peu dégradé juste un séquençage qui est un peu sangueur mais qui est limité à la SPAC qui est un peu moins informatif mais qui permet d'appuyer un peu le suivi épidémique de la marquer et ce qu'on fait par contre c'est qu'on va scrimer tous nos positifs on va faire des PCR spécifiques de telle ou telle mutation qui nous permet de distinguer deux mutations au centre de population soit la 501 soit la 484 soit la 452 maintenant qui est typique du variant indien donc tous les positifs sont repassés sur le PCR de screening pour vérifier à quel variant on a affaire et si on n'arrive pas à résoudre à quel variant on a affaire et ces quelques mutations on va aller au séquençage pour cela donc jusqu'à mai 2021 on avait le problème du virus alpha et ce qu'on faisait c'est que toute PCR positive était screenée sur ces trois mutations la dédition 6910 la position 501 donc deux mutations typiques du variant alpha et du variant anglais puis on screenait la 484 pour essayer d'identifier s'il y avait du brésilien ou du sud africain qui circulait et quand on tombait sur le 484 on allait à la séquence depuis juin 2021 le problème a changé le variant alpha anglais a disparu mais que sur le variant delta indien encore pour l'instant donc cette fois-ci on screen sur deux positions la 452 pour savoir si c'est un indien ou autre chose et la 484 pour toujours surveiller quand même le bruit de fond le sud africain brésilien et puis aussi identifier ces mutations qui apparaissent au sein des sous-populations des orientes delta la 484 ta et la 484 q encore une fois qui sont associées à des échappements aux anticorps ou à des surveillés si on a une 452 positive à faire à un variant delta si c'est négatif on va les séquencer pour savoir ce que c'est et puis la 484 dès qu'on la voit on va aussi aller séquencer pour soit on a affaire à un delta qui acquiert de la résistance donc c'est important d'essayer de le séquencer pour le documenter soit on a affaire à d'autres variants donc c'est important d'essayer de la résistance donc voilà le point les variants c'est donc une situation qui évolue qui évoluera encore il y en a plein qui sont surveillés plein qui réémergent régulièrement partout ça continuera encore pendant longtemps il ne faut pas confondre ce terme anglais que j'aime beaucoup confondre variant et scariante on se met à avoir peur des scari-variantes encore une fois c'est attendu tout virus qui évolue même lentement comme le coronavirus on sait qu'il y a des variants qui émergent de manière régulière régulière ça peut durer un certain temps que ça crée ici pour les mènes de vagues qui peuvent durer un certain temps c'est l'épisode de la grippe plus qui a duré 4 à 6 ans avec le coronavirus c'est 43 et que si on veut contrôler de toute façon l'épidémie la surveillance des variants est importante ce qui est qu'il y a de toute façon c'est un large accès et à la vaccination et à des mesures de contrôle associées à la vaccination au moins dans un premier temps pour bien contrôler pour dérouiller tout et limiter au maximum les effets de ces vagues le temps que l'unité s'installe lentement et se renforce dans notre façon générale et encore une fois ces variants doivent être surveillés parce qu'ils sont très importants sur le plan épidémiologique et scientifique maintenant la priorité absolue reste de poser le diagnostic c'est ça qui est important et c'est ça qu'il faut gérer si on a une épidémie qui est contrôlée les variants émergent encore plus lentement qu'ailleurs il ne faut pas non plus perdre de vue l'essentiel même si les variants sont importants je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition pour toutes questions merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup